Et les archives que j'ai, par exemple, les archives extraordinaires que j'ai sur la période des années 60 et des archives de gauche, y compris le manuscrime « Le Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière, si j'ai ça, c'est parce que c'était des gens qui savaient que j'avais une solidarité et je les ai gardés et je les garde pour pouvoir les rendre disponibles. Je veux dire, pour que les gens voient, par exemple, « Le Nègre blanc d'Amérique » qui est écrit pendant qu'il fait une grève de la faim à New York alors qu'il est arrêté, il faut voir le manuscrit pour comprendre la misère même de ce manuscrit.